Bonjour, je suis à La Havane, à Cuba, où je participe à une mission avec une délégation de mon groupe de la gauche au Parlement européen. Vous savez, il existe un accord entre l'Union européenne et Cuba depuis 2016, un accord de dialogue politique et de coopération, et nous sommes venus faire valoir cet accord. Nous voulons nous opposer aux tentatives de la droite, notamment au Parlement européen, de rompre l'accord qui est passé entre l'Union européenne et Cuba. Nous sommes là en vue d'une normalisation des relations politiques avec Cuba, qui est un partenaire de l'Union européenne. Et nous sommes venus faire valoir cet accord, alors même que depuis 60 ans, les États-Unis font subir à Cuba un embargo économique, un blocus qui a des conséquences dramatiques sur la population, sur le développement économique, sur le commerce, sur le système de santé. C'est inadmissible, c'est abject. Les États-Unis imposent ce blocus depuis la Révolution cubaine, parce qu'ils n'ont pas accepté que Cuba veuille mettre en place un système différent de celui du capitalisme. Ils n'ont pas accepté que Cuba mette en place un système économique avec des nationalisations. Et donc, c'est une véritable guerre que mènent les États-Unis d'Amérique pour rétrangler le pays. Et ce blocus, il a des conséquences dramatiques. Et c'est ce que nous sommes venus constater ici, avec des collègues grecs, portugais, espagnols, chypriotes, belges, dans le cadre de cette mission de notre groupe de la gauche au Parlement. Cette mission sera également l'occasion d'en savoir plus sur le système de santé cubain. Depuis le début de la crise du Covid, Cuba, qui a un excellent système de santé, a envoyé des médecins partout dans le monde, et notamment en France. C'est à Cuba qu'ont été développés plusieurs vaccins, cinq vaccins qui sont en place désormais. Tout ça, on va le faire dans le cadre d'échanges, d'échanges institutionnels, d'échanges avec des représentants de la société civile, d'échanges avec la population. On vous tiendra informés de cette mission au jour le jour. Allez, salut !